Juste, je me sens moins à l'aise, beaucoup plus gonflée, beaucoup plus ballonnée. Audi sur nous ! Audi sur nous, Mélène ! Ça a dit que les sons ! Ça va ? Rien ! Je ne l'ai jamais vu autant concentré sur ces véhicules ! C'est... Ça m'a un peu caché le moral ! Hello ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. On est lundi, on est le 26 février, il est 11h49 et là je vais à la salle de sport. Donc vraiment mon objectif là pour le mois de mars et d'avril, c'est vraiment une remise en forme, remettre mon bien-être en priorité. Parce que franchement j'avais grave réussi à trouver un bon rythme et malheureusement ça a grave été bousculé par l'arrivée de mes nouveaux concepts, les tournages, beaucoup de montage, bref beaucoup de travail en plus. Ce qui a fait que c'était archi compliqué pour moi de m'organiser pour retourner à la salle au niveau de l'alimentation etc. Et je le ressens de fou physiquement. J'ai pas un gros cible de fou, j'ai pas fait une grosse prise de poids comme ça a pu m'arriver par le passé. Juste je me sens moins à l'aise, beaucoup plus gonflée, beaucoup plus ballonnée, mon corps est moins ferme aussi forcément parce que je suis passée de 3-4 entraînements par semaine à rien du tout. Voilà, à un par-ci par-là vraiment. Donc là l'objectif c'est vraiment de reprendre ces habitudes là. Parce que comme beaucoup je fais un taf où je ne bouge pas, en plus je suis tout le temps véhiculée donc vraiment je ne bouge jamais. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une activité physique régulière parce qu'après forcément tu fais pas ta dépense calorique que tu devrais faire journalière. Donc la prise de poids elle est hyper facile. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé une menteuse pour les concepts donc je vais pouvoir déléguer un peu le travail, plus me libérer de temps et prendre un petit peu de ce temps là pour moi. Voilà, c'est hyper 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 important et ça rappelle dès ce début de vlog même pour vous, prenez du temps pour vous, faites-en une priorité. C'est franchement la santé, il n'y a rien de plus précieux que la santé et franchement plus tu grandis, plus tu t'en rends compte en fait que sans la santé t'es rien. Donc vraiment important, bien dormir, bien s'alimenter, bien faire du sport, ça veut pas dire perdre des 15-20 kilos, c'est même pas mon objectif, vraiment c'est juste de prendre soin de moi en fait tout simplement. Donc voilà, pour ce petit message et du coup bah go à la salle parce que du coup j'y vais avec une pote et là je risque d'être un petit peu en retard si je pars pas tout de suite. Et si je te disais que tu pouvais retirer les pubs Youtube pour seulement 1,50€ par mois ? C'est possible grâce à CyberGhost VPN. Là en ce moment tous les services de streaming sont en train d'augmenter leur prix. Pour pouvoir éviter ça, le mieux c'est de passer par un VPN. Vraiment utiliser un VPN c'est super simple, ça permet d'avoir une navigation internet sûre pour éviter de se faire pirater et éviter les sites malveillants. En gros CyberGhost VPN permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet par un tunnel sécurisé. Maintenant comment payer les services de streaming moins chers ? C'est super simple avec le VPN, vous pouvez très simplement avoir une adresse IP étrangère, vous pouvez en choisir une n'importe où dans le monde. Ce qui peut vous permettre de payer vos billets d'avion moins chers, vos hôtels moins chers. Par exemple vous pouvez prendre le Youtube Premium en Argentine qui lui est seulement à 1,50€ contre presque 17€ en France. Donc voilà CyberGhost VPN c'est vraiment le leader mondial en termes de sécurité et de confidentialité. Ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs. La plateforme elle est super simple d'utilisation. Ils ont une excellente note aussi sur Trustpilot et vous pouvez y avoir accès pour seulement 2€ par mois. Bref en vous rendant dans le lien dans la description, vous bénéficierez de 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans. Ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité sur internet tout en soutenant mon travail. Sachez que vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents avec un seul compte. Ce qui peut vous permettre de le partager avec votre famille mais aussi de le mettre sur tout ce qui est ordinateur, tablette, téléphone, Playstation ainsi que vos smart TV. Et d'ailleurs c'est autant valable pour Windows que pour Mac. Et sachez que si vous voulez juste tester, voir si vous allez vraiment vous en servir ou pas, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc vraiment vous prenez aucun risque. Merci à CyberGhost VPN pour la collaboration et retour à la vidéo. Ok guys, du coup là c'est bon. J'ai terminé ma séance donc là je vais aller à Hitsalade parce que j'ai archi la flemme de me faire à manger. Ça m'a mis un coup de barre la salle de fou. C'est sûr qu'en plus j'ai archi mal dormi parce qu'il y avait là le vent et quand il y a du vent comme ça genre hé mais voler il faut un bruit de AK-47 mon frère genre vraiment c'est ta 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 ta. Et vraiment ça faisait que de me réveiller, que de me faire sursauter dans la nuit. Pareil les chats ça les réveillait. Il n'y a rien de pire que réveiller un chat. Après pendant 30 minutes ils étaient en folie, je crois qu'ils ont dû trouver un insecte dans la chambre donc ça voulait que l'attraper. Et bref, vraiment on est mis au bout. Nouveau, nouvelle journée. Et après j'ai pas trop fini parce que j'ai tout à fait sur l'ordi mais là je suis en direction pour aller faire maison avec ma petite tenue en mode yoga. Et après j'y vais à la salle et après cet après-midi encore montage ! Let's go ! Oh les gars, du coup en fait au final après-maison je suis repassée chez moi, j'ai mangé, j'ai fait du montage et là il va bientôt être 15h et en gros là je vais à la salle parce que du coup j'ai attendu ma pote pour qu'on aille ensemble. Et les gars il fait tellement froid, j'en sens qu'on a pas eu un hiver froid de ouf mais là là ces derniers temps je meurs de froid, c'est dinguerie ! C'est archi froid, maman doudoune ! Ouais les gars, du coup je viens de faire ma séance, il est 17h. Vraiment je trouve que la salle ça bouffe le temps. Genre vraiment la salle. C'est pour ça que là franchement avant d'avoir la honteuse c'était compliqué. Ouais ça bouffe trop de temps en fait d'aller à la salle genre vraiment à chaque fois que j'y vais c'est un gros deux heures tu vois. Plus le temps d'y aller, de revenir, prendre tes douches et tout, tout ça et je sais trop ! Mais en tout cas c'est fait et les gars j'ai fait une heure de cardio en fait j'ai fait 30 minutes au début et 30 minutes à la fin et en fait avant vraiment c'était impossible genre vraiment cardio aller 15 minutes grand max. Mais en fait je me suis rendu compte c'est juste que je mets beaucoup trop fort en fait c'est juste ça donc sur le tapis en marche inclinée ou non. Souvent tu sais on entend le truc genre 5, 10, 30 donc en gros vitesse à 5, la pente à 10 pendant 30 minutes mais moi en fait j'y arrive pas, j'y arrive pas genre je trouve ça archi 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 difficile. Du coup là j'ai fait 3,5 la vitesse à 3,5 bon je pense que je peux monter à 4 quand même mais j'ai mis la vitesse à 3,5 la pente à 8 pendant 30 minutes et là on parle, là j'y arrive tu vois là ça va. Donc en fait je me dis faut vraiment que je le fasse progressivement mais que je me focalise plus sur la durée genre réussir à tenir longtemps que sur l'intensité. Après ça dépend de ce que tu recherches que tu préfères et tout en tout cas moi je pense que je préfère comme ça en fait réussir à faire longtemps mais moins fort. Voilà voilà et là vraiment c'est vraiment que je me force à soit je vais marcher, soit je me force tous les jours à aller marcher genre 30 minutes, 1 heure, soit je vais à la salle quasiment tous les jours pour faire du tapis. Même quand je fais pas de muscu genre juste du tapis en fait parce que je bouge pas assez vraiment je bouge pas. Je pense que toutes les personnes qui sont en télétravail bah comprennent ce que je veux dire. Des fois moi je suis hyper casanère en plus c'est à dire que des fois je pourrais rester des 3-4 jours chez moi sans sortir de chez moi genre vraiment je ne bouge pas. Faut que je me force parce qu'en fait je pense que c'est ça qui fait que je prends du poids. Je réussis à combler ce truc là parce qu'après je le ressens de ouf dans ce sens où je vais être beaucoup plus essoufflée, archi mal au dos, les genoux qui craquent et tout ça. Waouh ! Non j'ai l'impression d'être une petite vieille là quand je vous dis ça mais je vous jure qu'en fait c'est pas possible. Donc faut vraiment que je me force à marcher, que j'arrive à ancrer cette habitude, que si dans ma journée je me suis pas dépensé un minimum bah c'est pas normal en fait tout simplement. Donc voilà c'est vraiment là mon objectif. Tu vois j'avais dit que ma résolution de l'année c'était de me lever tôt, je considère que c'est une résolution qui est plutôt bien atteinte. On est qu'en février donc en fait on va aller step by step. Donc là ce réveiller tôt c'est check on va dire franchement ça va j'y arrive bien. Parce qu'en fait j'arrive à me réveiller tôt parce que je me couche tôt en fait c'est ça. Donc on va dire ça c'est check. Donc là la nouvelle résolution c'est j'ai envie de dire minimum allez minimum 30 minutes d'activité physique par jour. Si je dis une heure je vais avoir de la difficulté à le tenir. Donc minimum 30 minutes mais tous les jours en fait c'est du lundi au dimanche. J'espère que je vais réussir ce petit challenge là parce que c'est trop en fait. Même si c'est juste 30 minutes de sport à la maison genre une vidéo là les vidéos de 30 minutes où tu fais des trucs comme ça. Ou je sais pas tu fais de la zumba, de la denso et tout ma chien là en mode fit. Même ça mais la vérité il faut et je vous invite aussi à le faire si vous êtes comme moi. Il faut se bouger au moins 30 minutes dans la journée en fait c'est pas normal. Là du coup bah franchement j'ai vraiment du montage à faire parce que j'ai ma vidéo qui doit sortir demain. Donc là je vais faire ça, je vais me prendre un petit goûter, je prends ça avant. Ok guys du coup là j'ai des bananes qui commencent à pas mal noircir. J'ai fait exprès d'attendre pour en faire des recettes. Donc là on est mardi, je pars de chez moi vendredi. Donc là on va faire des cookies à base de bananes et de fricons d'agouane. En plus je voulais trop faire la recette parce que ça date que je l'ai enregistré sur TikTok. Et là je l'ai revu une autre personne en plus je crois c'est une autre version donc on va tester. C'est grave dommage parce que si j'avais été là cette semaine bah j'aurais aussi fait un banana bread. Mais là comme je pars vendredi franchement ça sert à rien de faire les deux, je mangerai jamais tout ça. Donc bon j'espère qu'elles vont tenir jusqu'à la semaine prochaine comme ça je pourrai aussi faire le banana bread. En tout cas c'est parti pour les petits cookies. Donc une banane, un oeuf, 50 grammes de flocons d'avoine. Alors elle, elle met 100 grammes de poudre d'amande. Moi j'ai pas, moi c'est de la noisette donc c'est pareil hein. Ah c'est pareil, ça c'est qui vaut je pense. 100 grammes c'est beaucoup hein. Attendez je crois que je vais mettre la moitié. Ouais moi ça me semble un peu beaucoup donc j'ai mis la moitié, on va voir. Après des cookies c'est vrai ça a cette texture un petit peu farineuse comme ça. Je vais rajouter un tout petit peu pour que ce soit vraiment un peu comme des cookies. Mais bon pas abusé non plus. Un tiers d'un paquet de levure chimique. Elle a mis 2 cuillères à soupe de beurre de carité j'allais dire, de cacahuètes. D'ailleurs celui-ci il est archi bon. Je le trouve à Auchan si je dis pas de bêtises. Et il est trop trop bon. Ensuite elle met un peu de chocolat. Donc moi c'est du chocolat noir à pâtisser c'est celui-ci. Bon après moi la recette que j'avais dans mes souvenirs, elle était un peu plus saine que celle-ci. Parce que là je trouve quand même qu'il y a beaucoup de poudre de noisette. Et encore j'y ai vraiment mis la moitié. Je trouve qu'il y a beaucoup de beurre de cacahuète. Genre moi dans un banana bread j'en mets vraiment juste un petit filet. Genre j'en mets vraiment pas autant. Donc bon là on va dire c'est pour tester. Mais je pense que je vais la remixer à ma façon pour les prochaines fois. Je vais voir déjà le goût que ça a, si ça vaut le coup ou pas. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu costaud quand même. Après elle dit qu'elle laisse ça poser 15 minutes au réfrigérateur. Donc c'est ce que je vais faire en attendant. Je vais finir de préparer mon repas de ce soir. On fait des petites boules qu'on met au air fryer. Je mets mon piatot. Je mets mon piatot. On est long demain matin. Ça ressemble à ça. Ok du coup la question c'est est-ce que c'est bon sur ce petit truc là ? C'est cookie. Mais j'ai vu d'autres gens dire qu'il y avait vraiment une autre recette de base avec juste banane, chocolat et flocons d'avoine. Parce que c'est vrai que là on a mis beaucoup de trucs. C'est pas mal du tout. Je pense que la poudre de noisette là, c'est vraiment ça qui rajoute le petit effet cookie tu vois. En vrai c'est bon. C'est super bon. J'ai fait réchauffer ça au air fryer. Je pense que le air fryer pour faire réchauffer les trucs. Genre le banana bread, ça. Même une quiche. Enfin c'est trop 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 pratique. Avec aussi je me suis fait la mangue. J'avais au congélateur que j'ai fait déconguler. En vrai ça fait un bon petit lèvée. Bon les gars. Du coup là il est 18h. Donc on est la même journée juste au bonnet le soir quoi. Déjà ça fait trop plaisir. Genre le soleil commence enfin à se lever. Enfin bref le soleil il est le plus présent. Je trouve. Genre là franchement il va être 18h. Voilà il y a quand même encore bien la lumière. Même ce matin genre 8h. Ouais 8h le soleil il commence à être là. Franchement je trouve ça fait trop 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 du bien. Je te dérange pas ça va ? En vrai pour une fois qu'il le fait là et pas sur le canapé on va dire qu'il me dérange pas. Et là du coup en fait je me suis mise en tenue parce que je vais aller à la salle de sport. Donc de base je ne vais jamais à la salle en or de pointe comme ça. Mais comme la dernière fois j'ai réussi à faire du tapis pendant assez longtemps. Là comme je vous ai dit juste en baissant l'intensité et en baissant la vitesse. Bah là je me dis aujourd'hui objectif réussir à faire genre 50 minutes ça serait l'idéal. Si j'arrive à faire 50 minutes de tapis même si c'est l'inclinaison à 8 et la vitesse à 3.5 ça serait incroyable. Parce que vraiment moi je suis madame anti cardio. J'ai énormément de mal avec le cardio. Je n'aime pas ça. Ça me saoule genre vraiment j'ai l'impression que je me bats avec ma tête. Genre vraiment au bout de 8 minutes je suis là en mode je continue j'arrête 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 j'arrête. Et avant 10 j'arrête le truc et je pars. Genre je suis sûre que je ne peux pas être la seule aide comme ça tu vois. Mais parce que en fait je pense que comme je vous ai dit c'est trop dur en fait. Donc là je me dis là le plus important c'est vraiment genre la durée. Réussir à tenir longtemps et j'augmenterai en intensité et en vitesse petit à petit. Voilà je pense que c'est le plus intelligent de faire les choses comme ça. Donc voilà là je vais essayer de tenir le plus longtemps possible avec un objectif de 50 minutes. Même si je fais 30 minutes en vrai je serais déjà très contente. Et voilà parce qu'en gros là j'y vais en heure de pointe mais c'est pas grave vu qu'il me faut juste un tapis. Tu vois ce qui est chiant d'aller en heure de pointe c'est quand tu dois aller de machine en machine. Il y a toujours quelqu'un. Il faut lui demander pour tourner et tout ça. Moi je ne gêne pas. Mais là je me dis s'il faut juste que j'ai mon tapis. C'est faisable normalement quand même. Et je fais juste ma séance sur mon tapis. Bah franchement c'est bénéfique de ouf. Et franchement ça m'arrangerait de ouf parce que là par exemple aujourd'hui dans une journée normale. Et bah là je me serais dit bah il est 18h c'est trop tard pour aller à la salle en fait. Alors que là si j'ai juste besoin d'un tapis pour faire ma séance bah c'est nickel. Et en plus ça me fait faire aussi des fois des plus petites séances. Comme ça les 18h je rentre chez moi vers j'espère 19h30. Et ensuite bah je me fais mon repas de ce soir. Je mange et tout. Pareil niveau alimentation cette semaine franchement j'ai archi dead. On peut se mentir que j'ai grave dead. Donc on est plutôt sur une bonne lancée. Et là l'autre challenge ça va être que ce week-end je vais chez mon copain. Donc maintenant il va falloir que je réussisse à bien manger en étant chez mon copain. Voilà on rajoute des difficultés petit à petit. Après ça va j'ai qu'une personne qui n'a pas du tout de difficulté à manger des légumes. A préparer des légumes voilà parce que je cuisine pas toute seule je vous remercie. Donc voilà mais c'est plus se motiver à deux. Pas commander quand on a la flemme, quand on est fatigué etc etc. Tu vois c'est plus ça. Mais petit à petit. En fait j'ai réussi à bâtir des bonnes habitudes en étant toute seule. Et en ayant une charge de travail modérée. Là il faut de nouveau réussir à avoir des bonnes habitudes. Étant plus totalement toute seule. En faisant plus aller-retour sur Paris du coup. Et en ayant une charge de travail quand même un peu plus intense. Voilà. Des challenges tout le temps en fait. Ça peut jamais être simple. Mais c'est vrai que la vie c'est comme ça. Ça évolue. Il y a des moments où ça va. Des moments où ça va moins. Il faut essayer de toujours s'adapter. Toujours garder ses bonnes habitudes. Et je trouve que c'est comme ça aussi que tu casses un rythme de bonnes habitudes. C'est en fait t'as réussi à construire une routine. Tout va bien. Et il y a des nouveaux éléments dans ta vie qui peuvent être positifs. Comme négatifs. Qui vont venir casser cette routine. Et ensuite bah petit à petit tu repères tes bonnes habitudes. Et c'est ça que je trouve hyper compliqué. Avec tout ce qui est sport et alimentation. C'est que je trouve que c'est grave dur d'avoir des nouvelles habitudes. Et c'est grave facile de les perdre. Enfin je sais pas. Je sais pas si je suis la seule à penser comme ça. Mais je vous jure je trouve ça assez compliqué. Donc là je suis une bonne lancée. On va en profiter. Voilà je me suis pesée hier à la salle. Et du coup ce matin sur ma balance. Ça fait un peu mal. En soi j'ai pris que 3 kilos. J'ai pris que 3 kilos je vous dirais genre depuis novembre je pense. En fait avant aussi quand je faisais beaucoup de sport. Bah il y avait aussi mes muscles qui pesaient. Alors que là je pense que quand même j'ai un peu perdu en muscles aussi. Donc je trouve que j'ai quand même repris beaucoup de gras tu vois. Donc voilà mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà j'ai pas pleuré non plus en montant la salle à la balance. Je me suis dit bon on fait chier. Mais chill. On reprend les bonnes habitudes. Et voilà. Toujours essayer d'apprécier son corps. Quelles que soient les circonstances. Et quand on voit que notre hygiène de vie elle se baisse. Juste faire les efforts pour que pour l'améliorer. Mais sans non plus culpabiliser et se jeter la pierre. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et être tout simplement heure du jour avec moi même. Voilà je vous invite à faire de même. Bref je ne sais pas pourquoi ce vlog s'est tourné en vlog motivation pour le sport. Mais en tout cas c'est parti. Vu que c'est l'heure de pente. Je ne pense pas que j'ai beaucoup filmé là-bas. Mais on se retrouve ici dans quelques heures. Et je vous dirai si j'ai réussi ou pas mes 50 minutes. Tchuss. Bon les gars du coup il est 19h46. Et j'ai réussi. Je suis trop contente. J'avoue les 20 dernières minutes elles étaient un peu plus complètes. J'arrêtais pas de changer la vitesse. La pente et tout machin. Mais j'ai tenu les 50 minutes. C'est principal. Et du coup go augmenter petit à petit. Mais franchement je suis trop fière de moi. Et voilà quoi. Donc là petite douche. Je dîne. Du coup j'ai fait les tagatelles de courgettes. Comme ça. Et genre de base. La courgette je trouve ça hyper amer. Ouais c'est amer c'est bien beau. Je trouve ça hyper amer. Et là archi pas. Donc je sais pas si c'est ma courgette qui est bien. Ou si c'est la technique qui fait que c'est pas amer. Mais en tout cas c'est archi bien. Je fais courgettes. Steaks. Parce que j'ai pris que ça. Et je vais pas refaire les courses pour un jour tu vois. Et comme j'ai vraiment zéro féculents. Je me suis mis une petite tranche de pain de mie complet. Avec du samouraï. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais pas si je vous ai dit si je crois hein. Je pars sur Paris. C'est fou non ? Eh je vous jure que les chats c'est fantastique. Je vous jure de tout l'appartement. Je me pose quelque part. Il est obligé de venir se poser à côté de moi. Là c'est taïga. Quoi c'est pas taïga c'est teji. Genre c'est plus fort qu'eux. Réalement il a une patte. Là vous voyez pas mais il a une patte. Sur mon clavier. En mode gros. Ok tu travailles mais tu me caresses. Oh là là. Bref. Nous allons tester le fameux. Micro. Donc j'ai envie de tester juste pour voir comment ça fonctionne. Ce petit truc là. Et ouais non ce soir je vais à la foire avec une pote. Et après on va aller dans un petit resto. Donc ça va être plutôt une soirée sympa qui s'annonce. C'est vrai que c'est rare que je sorte sur Bordeaux. Je limite les rapports où je sorte avec la coloc. Ou alors quand mon copain il descend du coup pour me voir. Mais sinon je sors pas de ouf hein. Alors on a un grand fil comme ça. Et en gros de ce que j'ai compris. T'as juste la connecte à ton ordinateur. Hello on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Hey je suis trop contente. Je suis trop contente de pouvoir vous raconter ma vie. Mais ma passion en fait. Ma passion. Parce qu'en plus podcast je trouve que c'est tellement plus intimiste. Genre par exemple avant. Là l'année dernière je faisais un podcast original Spotify Hotline. Où on parlait pas mal de sexualité tout ça. Et c'est vrai que j'étais grave plus à l'aise. Parce qu'on n'était pas filmé. Genre je trouve que ça aide de ouf de ne pas être filmé tu vois. Genre là c'est grave intimiste. Genre même mes vidéos YouTube. Je sais pas qui regarde mes vidéos YouTube. Mais je sais que s'il y a des gens qui veulent avoir un peu de mes nouvelles ou autres. Ils vont aller sur YouTube alors qu'en podcast. Pour aller chercher le podcast c'est pas tout le monde qui va faire ça tu vois. Genre je trouve qu'une communauté de podcast. Genre des gens qui écoutent un podcast. C'est vraiment des gens qui apprécient vraiment 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 t'écouter. Genre pour moi tu vas pas sur le podcast de quelqu'un pour rager ensuite tu vois. Enfin je sais pas si où est-ce que je veux dire. Donc je pense que je serais grave plus à l'aise pour vous parler plein de trucs en podcast. Même des trucs où... Et des trucs t'as pas envie de dire parce que tu sais que ça pourrait réalimenter un buzz et tout. Alors que c'est pas le but. Genre le but c'est un enjeu de parler. Et il y a plein de sujets dont je kifferais vous reparler. Mais d'autres façons genre vous abordez d'autres points par rapport à ces sujets là. Mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de remettre de l'huile sur le feu. Mais j'ai trop de choses à dire quand même. Genre de choses à livrer. Genre je sais pas comment vous expliquer. S'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. C'est comme quand des fois sur Youtube genre je sais pas. J'ai pas envie de parler d'un truc. Mais tu sais que la personne elle peut tomber dessus. Et dans ce cas là ça va créer des problèmes tu vois. Alors que je me dis qu'en podcast. En podcast genre là ça sera vraiment beaucoup plus jardin secret. Dans le sens où je sais que c'est pas en mode. On va envoyer on va dire ah regarde elle parle de toi et tout ça. Ça va pas être comme ça. Je sais pas si vous tapez. Donc vraiment je pense qu'en podcast il y aura vraiment le thé chaud. Le thé chaud il sera en podcast. Et ça du coup je suis trop contente. Moi je suis trop contente parce que elle m'a passion de parler. Parce que ça se voit je pense. Je pense que vous même vous savez. Donc voilà après ça sera pas toujours des trucs à propos de moi et tout. Introspection. Pareil je pense que je ferai beaucoup de... Un petit peu comme le docteur Love. Mais sur d'autres problématiques. Pas que sur l'amour. Sur plein 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 d'autres trucs. Mais en tout cas il y a plein de choses où je voudrais participer. Et en général quand je voudrais participer c'est en story Instagram. Parce que c'est du tac au tac. Je peux vous partager un formulaire anonyme. Et vous me racontez. Et là vous pouvez vraiment écrire des longs paragraphes et tout. Sans non plus venir trop mettre dans ma boîte mail aussi. Parce que franchement créer une boîte... J'ai déjà 15 000 boîtes mail. J'ai pas envie d'en créer encore d'autres pour ça. Donc là je trouve que c'est grave pratique de vous mettre des petits liens Google Forms et tout. Voilà voilà voilà. Donc là je suis vraiment trop contente. Bref là il est à 18h51. Donc comme je dis on dirait pas mais je suis douchée. Je suis douchée donc là je me change. Je me maquille. Et ensuite je rejoins ma pote. Juste on me s'est dit qu'on allait à la foire mais il pleut un peu. Donc c'est un peu relou j'avoue. C'est un peu relou. Et après on va au cinéma. Au cinéma au restaurant. Mais en tout cas vraiment je suis trop contente. Purée dommage je fais pas chanter. Si je savais chanter là. Personne va aller respirer. Personne. Ok guys du coup il est 19h08. J'ai rendez-vous à 20h. Donc comment vous dire. Voilà on va voir à quelle heure. Mais non en vrai de vrai je vais me dépêcher. Parce que j'ai rendez-vous avec une seule personne. Donc c'est la honte d'être en retard. Donc en vrai de vrai on me dirait pas mais comme je suis déjà lavée et tout. Franchement si j'essaye pas de 15 000 tenues je suis à l'heure. J'ai rangé tout chez moi. Il manque juste le dressing. Ça sera pour une autre fois. Clairement. Là du coup ce week-end je vloggerai pas. Parce que demain je pars sur Paris. Et je passe week-end chez mes copains. Donc du coup je reprendrai je pense le vlog lundi après. Et comme ça je vloggerai sur deux semaines. Parce que cette semaine je crois j'ai pas vloggué tant que ça. Genre j'ai plus vloggué des moments par-ci par-là. Mais j'ai pas trop vloggué. Donc voilà quoi. Je pense qu'on va se mettre un peu de musique. Et d'ailleurs vous êtes trop chou. Vous m'avez grave donné des conseils pour le Rare Beauty. En gros vous m'avez dit qu'il fallait pas que je poudre avant. Même si bon ce que je poudre en soi c'est l'anti-cerne. C'est pas le blush. Mais je vais faire essayer d'écouter votre conseil. Et aussi il y a quelqu'un qui m'a dit de prendre un pinceau. Un pinceau dur. Donc là j'en ai un qui est plus dur. Genre comme les pinceaux à fond de teint. Pour l'appliquer donc on va écouter vos deux conseils. Et à la fin on va regarder si ça rend mieux ou pas. Un peu de musique. Et c'est parti. Je suis trop contente les gars c'était ça. J'ai mis une seule pointe avec un pinceau dur en haut là. Pourquoi je crie je sais pas. En haut. Et j'ai estompé direct. Et c'est trop beau. Et sans poudrer du coup. Sans poudrer genre pendant que je vis mon anti-cerne. Incroyable. Genre c'est un beau rose et tout. Oh je suis trop contente. Purée c'est trop dommage que pour mon tournage là j'ai ressemblé à un clown. Je vous jure genre toutes mes vidéos du mois de mars. Je vais ressembler à un clown. Je suis trop dégoûtée. Les vrais sont bons à quoi c'est dû. Mais bref je suis trop deg. Mais écoutez au moins je le maîtrise maintenant. Donc c'est nickel. En tout cas il est magnifique. C'est la teinte Love. Incroyable. Sous-titrage MFP. Je pense quand même, parce que là du coup j'ai retiré la lumière rose, je pense quand même que du coup il faut que j'en mette plus, parce que là j'ai mis qu'une seule pointe, et comme après j'ai mis tout ce qui est poudre, genre après j'ai mis mon bronzer vu que c'est poudre, après j'ai mis mon truc et tout, bah je trouve que là du coup on le voit pas non plus de fou, c'est très léger, moi j'aime quand même que le blush il se voit un peu, donc juste je pense, il faut juste que j'en mette genre mes 3 gouttes, comme ça j'ai les joues bien roses, et je me maquille par dessus, et je pense que là on sera nickel, en tout cas, mis à part ça, j'ai archi, j'ai archi dead, j'ai archi dead, et c'est grâce à vous donc merci, et bah du coup je vais juste rajouter du blush en poudre, pour compléter là, parce que vraiment je trouve que j'ai pas les joues assez rose, message de ma pote, dis moi quand tu pars, bah regardez la dernière fois je crois que j'avais mis le gloss cookie, cookie jar, là je vais mettre le plus clair, donc le hit, quelle beauté, vraiment incredible, j'aime trop, et à moi là je me sens comme une petite sirène trop mignonne genre, franchement les mèches bouclées, il y en a qui disent qu'il faut mettre des mèches naturelles, pour pas que ça s'en mêle, MDR le jour où je mets des mèches naturelles dans mes braids, et pour moi c'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie de mèches, des mèches humaines dans des braids, en tout cas je me verrais jamais faire ça, mais par contre, petite astuce, moi ce que j'ai pris c'est des mèches de crochet braid, des mèches de crochet braid, et bouclées en fait, tout simplement, et je trouve que, bon c'est un peu emmêlé, mais ça va, tu vois là ça fait quand même plus de 10 jours que je suis coiffée, et je trouve que franchement en termes d'emmêlée, ça va quoi, tu vois c'est largement, c'est ok, et surtout, moi surtout ce qu'il faut faire c'est entretenir sa coiffure, c'est à dire avant de te coucher, tu fais une grosse tresse, tu mets un foulard en satin, et normalement c'est bon tu vois, voilà, moi carrément là je sais que ça s'est emmêlé, il y a des nœuds et tout, parce que au début je faisais la tresse, et après j'ai arrêté de la faire, et il y a des fois où j'ai dormi même sur mon foulard en satin, et tout tout ça, enfin voilà, j'ai grave préservé ma coiffure avant mon tournage, j'avoue une fois qu'on tournage il est passé, bah j'en ai moins pris soin, donc c'est pour ça que là quand même ça s'est un peu emmêlée, mais franchement il y en a, elle dit que ça s'est emmêlée, genre vraiment ça fait un gros bloc et c'est dégueulasse, genre moi pas du tout, donc voilà, après bien évidemment vous faites comme vous voulez, mais franchement personnellement je trouve que c'est dinguerie de mettre des mèches naturelles dans des braids, voilà, des petits baby hair, et on a terminé de se préparer, mais en tout cas ça faisait archi longtemps que j'avais pas fait une coiffure type Fulani, waouh waouh waouh, je suis forcée d'admettre que ça me va trop trop bien, genre, c'est trop trop beau, en plus moi quand je l'en faisais, c'était pas encore la mode des coiffures plates, tu vois, ça veut dire que quand moi je le faisais à l'ancienne, tu vois, j'avais encore des tresses assez épaisse sur la tête, mais là, là, elle, c'est incroyable, c'est magnifique, franchement les gars, il pleut de fou, je trouve, enfin pour aller à la foire, genre, encore une petite pluie, voilà, encore, mais là, là, il pleut, genre, donc je sais pas du tout si ça va aller à la fois, hein, je sais pas, attendre voir ce qu'elle me dit, je ne sais pas, est-ce que je m'habille comme ça, de toute façon, je dis est-ce que, mais je vais archi m'habiller comme ça, et je vous jure qu'à chaque fois je parle avec des meufs, qu'elles soient skinny, qu'elles soient mid-size, qu'elles soient grosses, j'ai l'impression que le complexe de toutes, c'est le ventre, c'est fou, non ? Tout le monde est complexé par son ventre, alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas c'est ok d'avoir du ventre et on passe tout à autre chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît, genre, j'ai toujours l'impression que le ventre, la plupart du temps, c'est le plus gros complexe des femmes, genre. Sous-titrage ST' 501 Ouais les gars, nous sommes jeudi, on doit être le 6 ou le 7 mars, on est jeudi, il est 11h40, donc là je vous prends vraiment longtemps après, vu que j'ai passé mon petit séjour sur Paris, je suis rentrée sur Bordeaux, je me suis habillée en mode confortable, mais quand même mime, si tu vois, et voilà, et bah par rapport à tout ce qui est un petit peu rééquilibrage alimentaire et tout, franchement, ça suit pas mal son cours, j'avoue chez mon copain, j'ai pas réussi à bien manger, enfin, ça va, mais il y a eu quand même pas mal de gros écarts, mais franchement, j'ai quand même commencé à perdre un peu de poids, j'ai perdu un kilo, alors que voilà, j'ai mieux mangé, j'ai fait beaucoup plus de sport, par contre, même sur mon copain, je suis allée à la salle, alors que d'habitude, je le fais jamais, j'ai grave plus marché et tout, et franchement, je le ressens même physiquement, je me sens beaucoup moins ballonnée que là, ces dernières semaines, donc franchement, ça fait archi du bien, je me sens déjà mieux, juste en ayant repris, bah, une semaine, enfin, 10 jours, là, donc voilà, franchement, je suis trop contente, je suis trop contente de ça, je vais pas lâcher, en tout cas, faut pas que je lâche, aussi, par rapport à mes petites recettes, là, que je vous ai montrées en début de vlog, je vous jure, les gars, en fait, j'ai vu la lumière, mangez vos courgettes crues, là, tout à l'heure, je vais me faire une salade, et j'ai mangé mes courgettes crues, et je vous jure, en fait, qui a eu l'idée de cuire les courgettes ? C'est pas, enfin, c'est pas bon, ça va, mais je vous jure que crues, c'est délicieux, genre, vraiment, ça a un goût de radis et de concombre, mais hyper croquant, genre, les concombres, c'est quand même bien rempli d'eau, tu vois, faut mettre du sel pour les dégorger, là, les courgettes, c'est trop bon, crues, et vraiment, c'est trop mon goal, c'est vraiment trouver des légumes que j'aime, genre, comment bien les cuisiner pour que je les aime, moi, je sais que je suis plus, déjà, team crudité, genre, par exemple, les carottes crues, j'aime trop, mais cuites, j'aime beaucoup moins, tu vois, donc voilà, je suis vraiment à la recherche de recettes saines, et qui sont vraiment bonnes, que je prends vraiment plaisir à manger, parce que, pour moi, être en rééquilibrage alimentaire, ça doit pas être une punition, et c'est le plus difficile, je trouve, au final, c'est de trouver des plats qui te plaisent pour de vrai, tu vois, donc, là, je trouve que je suis sur la bonne voie, et voilà, quoi, je suis, voilà, 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 toujours mon petit bidou, mais, 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 vraiment, je me sens mieux, et c'est déjà très bien parti, donc là, je vous explique, regardez mon petit bébé, là, je vous explique, j'ai une preview à envoyer, donc, en gros, c'est, genre, je dois envoyer un truc pour une marque, donc, il faut que je me filme, donc, je vais me maquiller, là, déjà, dans un premier temps, donc, ouais, hier, je vous ai posté ma vidéo, donc, c'est un entre-nous, sur un peu tout ce qui est, genre, confiance en soi, et les réseaux sociaux, donc, franchement, c'est un épisode que j'ai kiffé faire, enfin, comme d'habitude, vous savez que, voilà, mais, franchement, j'ai trop kiffé faire, faire cet épisode, c'était grave intéressant, parce que, bah, justement, là, on avait, quand même, des profils de personnes, quand même, assez différentes, et, malgré tout, ça a donné, franchement, une conversation hyper safe, je trouve, et c'est le but des concepts, donc, voilà. Là, la vidéo, elle sort dimanche, ok, donc, là, en commentaire, enfin, en barre d'infos, je vais vous mettre un formulaire, c'est le formulaire pour participer au prochain tournage, donc, il aura lieu le 20 mars, en région parisienne. Cette fois-ci, je vais faire un sujet, j'avoue, j'ai pas forcément eu l'idée de base, mais, quand je vous ai demandé les sujets que vous aimeriez voir, il est beaucoup revenu, et je me dis que s'il est autant revenu, c'est que ça doit être une vraie problématique, en fait, d'une partie de ma communauté, et le problème, et, enfin, et la question, en fait, c'est un petit peu tout ce qui est vie étudiante, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, notamment, bah, la précarité étudiante, la santé mentale, en étant étudiant, etc., je pense qu'il y a pas mal de choses à aborder, et c'est vrai que, bah, moi-même, j'étais encore étudiante il n'y a pas si longtemps, donc, franchement, je comprends de ouf la volonté de traiter ce sujet-là, en plus, là, sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient de ça, en ce moment, notamment, bah, les étudiants issus des minorités qu'on retrouve pas beaucoup dans les études supérieures, là, j'ai vu, là, en ce moment, ça parle beaucoup, 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 beaucoup de ça, le fait qu'il n'y ait pas de noirs en études supérieures, etc., enfin, bref. Et j'ai vu que ça faisait énormément débat sur les raisons, sur si c'était une réalité ou pas, sur le fait que, bah, souvent, c'est plus, effectivement, les personnes de banlieue qu'on ne voit pas, et, finalement, limite, les personnes noires qu'on voit étudiantes, ou les personnes issus des minorités, bah, c'est limite des gens qui viennent directement du continent. Donc, je pense qu'il y a plein de choses hyper pertinentes à dire, il va falloir que je sélectionne super bien mes profils, je pense, pour avoir une conversation, bah, qui peut, qui puisse aborder quand même pas mal de points, pas mal de points, parce qu'au final, bah, c'est vrai que la conversation dépend aussi, bah, vachement des personnes qui sont castées, en fait, c'est tout ce que je veux dire. Ça va grave influencer la discussion, genre là, par exemple, la discussion sur tout ce qui était confiance en soi, tout ça, franchement, je pensais pas qu'elle y allait avoir autant une partie sur le sport, mais, finalement, en ayant pris une coach sportive, bah, c'est normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire, les gens, ils parlent de ce qu'ils connaissent. Après, c'était hyper intéressant, moi, personnellement. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai l'impression que quand même, ça a parlé à beaucoup, parce que le sport, je trouve que ça prend quand même une grosse place sur les réseaux sociaux, surtout depuis le Covid. Donc, pour moi, ça a resté quand même super pertinent. Mais c'est vrai que, du coup, oui, les profils, bah, en fonction des profils, certes, moi, je guide la conversation, mais les profils, forcément, ce qui va ressortir, c'est leur expérience. Donc, voilà, donc, je vois, c'est un sacré travail, tout ça, mais... Mais je lâche pas. Après, je vous montre pas, c'est pas tout le temps facile. Ça coûte quand même pas mal de sous. Je vous montre pas, c'est pas ce qui est le plus rentable. Parce que, bah, souvent, les marques, elles ont du mal à se positionner sur... Sur ce genre de contenu, tu vois, elles préfèrent les trucs où, bah, forcément, tu parles de maquillage, de vêtements, etc. Mais les contenus un petit peu poussés, comme ça, bah... Elles osent pas trop se positionner dessus. Donc, elles osent pas trop se contouriser. Donc, je vous montre pas que, pour l'instant, les concepts ne sont pas... Ne sont pas très rentables. Donc, bon, je sais pas quoi faire. Parce que, de l'autre côté, bah, j'ai totalement envie de les poursuivre. Genre, vraiment, je me verrais pas les arrêter. Genre, vraiment, mais... C'est une bouffée d'air frais et tout sur la chaîne. Je trouve, en tout cas. Et je suis trop contente de faire ça. Et comme je vous ai dit, à chaque fois, quand j'ai les retours des personnes qui viennent, enfin, c'est... C'est tellement gratifiant. Enfin, bref, j'aime trop faire ça. Mais après, bien évidemment que je peux pas être à perte dans ma vie, tu vois. Sinon, bah, j'ai plus de maison. Donc, je sais pas. Franchement, j'avoue que là, là, j'avoue, ce matin, j'ai eu des... Pas des super bonnes nouvelles par rapport à tout ça. Donc, bon, ça m'a un peu... Ça m'a un peu cassé le moral. Et je me dis que c'est bien de vous en parler aussi. Bah, parce que, moi, c'était ma communauté. Donc, je vous dis les choses, tu vois. Mais j'avoue que... J'avoue que ça m'a un peu minée. Parce que... Je sais pas. J'ai essayé de faire des nouveaux trucs. De sortir de ma zone de confort, etc. Et voir que, genre, limite, ça me dessert plus qu'autre chose. Je suis en mode, mais c'est une blague, genre. Donc, bon. Un peu frustrant. Mais franchement, je lâche pas. Il y a mon copain aussi, il m'a grave motivée par rapport à ça. Il m'a dit que, franchement, ce que je faisais, en vrai, c'était archi bien. Mon copain et mon agent aussi. Ils m'ont grave motivée en me disant que, franchement, ce que je faisais, c'était archi bien. Qu'il fallait pas que je lâche. Et que, bah, ça finira par payer, tu vois. Donc, bon. Je garde espoir. Je garde espoir. Mais j'avoue que ce matin, j'ai eu un petit coup de mou et beaucoup de remise en question. Parce que, bah, vraiment, des fois, c'est compliqué, bah, justement, d'être entrepreneur, d'être son propre patron et tout. Et d'avoir des doutes sur le lendemain, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Sur le lendemain, surtout qu'en plus, maintenant, il y a la monteuse, etc. Car, moi, je me suis demandé, est-ce que, du coup, je continue avec la monteuse ou je continue de faire tout toute seule ? Mais, en même temps, c'est un cercle vicieux. Parce que si je continue de faire tout toute seule, bah, je pourrais moins être productive en réel, sur TikTok, sur les vlogs, par exemple. Alors que là, avec la monteuse, par exemple, ça pourrait me permettre de recommencer à faire quasiment un vlog par semaine, tu vois. Parce que là, j'ai beaucoup plus le temps. Donc, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, c'est toujours des trucs comme ça, des trucs de stratégie et tout, tout ça. En communication, en marketing, machin. Mais, en tout cas, sachez que, bah, déjà, merci aux personnes qui soutiennent le podcast. Et on va continuer. Et voilà. Et je pense que, bah, du coup, à l'avenir, dans les podcasts, je vous dirai quand même un peu plus. N'hésitez pas à partager. Vraiment, likez, 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 commentez. Faites en sorte que le podcast s'y monte dans les algorithmes. Parce qu'en fait, au final, même si les marques ne me suivent pas, si les podcasts ont un certain nombre de vues, bah, ils sont rentables grâce à la pub des vidéos, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Par la pub ou les abonnements YouTube Primum. Enfin, en tout cas, voilà. YouTube peut bien me rémunérer. Mais si les vues, elles suivent derrière, tu vois. Et les podcasts, c'est vrai qu'ils ont fait un très bon démarrage. Mais ensuite, c'est pas mal redescendu. Donc, ça, pareil, je sais pas si c'est dû au sujet ou si je communique pas assez dessus. Mais aussi, j'avais pas le temps. Donc là, maintenant que j'ai plus le temps, bah, je vais grave plus faire l'effort. Je commence à faire beaucoup plus de petits extraits des podcasts et tout. Enfin, voilà. Ça met du temps à se mettre en place parce que, bah, je suis toute seule à gérer. Enfin, je suis pas toute seule. Du coup, je suis plus toute seule. Mais de base, je suis assez seule à gérer tout ça. Y a des moments où c'est pas facile. Bref, j'ai pas si mis ça en vidéo. À toute. Ok, les gars. Du coup, là, c'est bon. J'ai terminé de filmer. Donc, c'est parti pour un petit peu de montage. Tout simplement qu'il est midi 41. Donc là, je fais mon montage. Ça me prendra pas plus de 20 minutes normalement. J'envoie tout ça. Et ensuite, je pense que je vais déjeuner parce que j'ai rendez-vous de 14h à 16h. Donc là, c'est un rendez-vous pro. Donc, en visio. Et ensuite, il faut que j'aille donner les autres chèques pour la voiture. Donc, on est au garage. Donc, j'espère ne pas retomber sur le fameux... On est au-delà. Heureux, les gars. Bon, je pense que je commence vraiment à être malade parce qu'un coup, j'ai froid. Un coup, j'ai chaud. Pas mal de temps, pas mal de temps. Après, ça va parce que j'ai pas de tournage. Ça va, mon tournage, il est dans deux semaines. Donc, ça va. Mais j'avoue que c'est pas trop le moment de tomber malade là. Donc, j'espère que vraiment, c'est juste un rhume et rien de trop grave. Mais carrément, là, j'ai mis un pull en plus et tout parce que vraiment, j'ai trop froid alors que je suis chez moi. Donc, j'imagine même pas quand il va sortir. Là, j'ai eu mon rendez-vous pro qui s'est bien passé. Ça a été. Et là, il faut que j'aille du coup m'appeler la voiture. Donc, il faut que je trouve où est-ce que j'ai mis mon chèque. Franchement, j'ai fait des chèques en big 2024. Je vous jure, j'ai trop hâte que ce truc disparaisse. Je vous jure, ça m'a trop traumatisé mes trucs d'interdits bancaires à cause de mes chèques là. Du coup, maintenant, ça me fait trop, trop peur de faire des chèques. Genre, vraiment, je sais pas qu'on me dit oui, faites des chèques et tout. Là, il n'y a pas le choix. Je suis en mode... Mais ok, je vais faire un chèque. Vraiment, ce Bob Carrefour, j'ai trop rentabilisé cet hiver. Ok, guys ! Un petit soleil là qui fait grand plaisir. C'est bon, c'est bon. Donc, le garage, c'est fait. Au moins, la voiture, c'est fait. J'avoue, je crois que je vais pas aller à la salle. J'ai archi mal à la tête, en fait. J'ai mal à la tête. Après, j'hésite parce que je me dis, imagine demain, c'est pire. Est-ce que c'est pas mieux d'y aller aujourd'hui, tu vois ? Comme ça, c'est fait. Je sais pas, parce qu'en même temps, il faut vraiment que je range de fou chez moi. Enfin, j'ai un petit ménage à faire, genre de rangement. Mais surtout, le dressing que j'avais pas fini la dernière fois, comme ça, ça pourrait aussi me laisser pas mal de temps pour faire... Enfin, demain, comme ça, je pourrais faire des réels. J'aimerais vraiment tourner pas mal de petits réels par-ci, par-là. Donc, j'hésite. Ranger ou aller à la salle, sachant qu'il est 17h30. Je crois que je vais ranger. Je vais grave ranger. Je vais ranger, j'irai à la salle demain. Par contre, s'en foutent. S'en foutent, s'en foutent. On a dit, une activité par jour, ranger activement chez soi, ça reste une activité ? Non. On va dire que oui, en tout cas, pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai assez mal au crâne et tout. J'ai les voies respiratoires graves, bouchées et tout, tout ça. Donc, je préfère ne pas faire aujourd'hui. Ah, et le mécanicien ? Je prends pas un regard. Je suis passée dans une voiture, je suis passée. En fait, ça me fume, genre, le contraste entre quand je venais avant et là, maintenant, genre, eh, rien. Je n'ai jamais vu autant concentré sur ces véhicules. Franchement, j'ai grave d'aide. Genre, il ne me reste plus que cette partie-là à faire. Mais ça faisait longtemps que je ne pouvais plus me regarder comme ça, tranquillement. J'en sens qu'il n'y a rien partout par terre. Même le bureau, franchement, je ne sais pas, ça date de quand, la dernière fois que j'ai pu tâfer sur ce bureau. En plus, ça me saoule parce qu'à chaque fois, je me promets que je ne vais pas remettre le bordel ici et à chaque fois, ça ne trompe pas. Il suffit que je fasse des réels, que je me change et qu'après, j'ai un rendez-vous et que du coup, je ne range pas. Plus mes allers-retours à Paris, que je dépose mes affaires ici, que je reparte, etc. pour que ce soit vite le bordel. Je vous jure, mon toxic trait, c'est que je ne sais pas finir un truc. Genre, vraiment, vous voyez les gens qui disent qu'ils sont archi-perfectionnistes et tout, tout ça. Moi, je suis l'antipode, l'opposé de ça. Genre, je vous jure, j'ai un truc, je ne sais pas finir une tâche. Genre, par exemple, un jeu, un jeu vidéo, genre Zelda. Je ne sais pas finir Zelda, genre je vais attendre d'être au château, au truc final et je vais arrêter. Là, carrément, j'ai arrêté avant le château. Là, j'ai tout rangé et je vous jure qu'il y a juste ce morceau-là, il me fout la flemme. Genre là, j'ai envie d'aller manger, d'aller me poser, d'arrêter. Alors qu'en vrai, il ne me reste plus que ça et le dressing est totalement rangé. Donc là, je vais me forcer parce que je vous l'ai dit, donc c'est la honte. Mais je vous jure que là, j'ai envie de partir, genre. Je vous jure, je range toute ma maison. Non, il faut que je laisse le dressing, genre j'en ai marre. Genre, je ne sais pas quand. Je vous jure que ça me fait ça dans tout, dans tout, dans ma vie. Mais psychologiquement, je vous jure que là, j'ai envie de partir. Genre, j'ai envie de dire, c'est bon, c'est bon, j'ai assez tapé là. J'espère, j'espère qu'il y a des gens qui sont comme moi parce que je vous jure, c'est trop une dinguerie d'être comme ça. J'ai terminé. Par contre, par contre, je commence à ne plus avoir de place. Ça aussi, c'est hyper chiant quand tu veux ranger et que tout est serré. Donc, heure que je fasse un tri, je pense, dans pas trop longtemps. Je déteste. Vraiment, tout ce que je déteste. Ok, les gars, bon, on est dans la cuisine. En fait, j'hésite de fou. Entre repas de la flemme ou repas de la flemme plus, plus. Parce que, il y a, je suis là-haut. Il est 23h. En même temps, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Parce qu'en gros, à midi, j'ai peu le temps de manger. J'ai eu mon rendez-vous. Et mon tas, j'ai pris plus de temps que prévu. Donc, j'ai grignoté. Mais en fait, j'ai pas mangé, mangé, mangé. Donc, ça serait quand même bien que je fasse au moins un bon repas. Mais en même temps, j'ai la flemme. Là, franchement, je vais pas mentir. La Leslie d'il y a deux jours, là. Enfin, pas deux jours. La Leslie d'il y a deux semaines, elle aurait commandé. On va pas se mentir. Mais là, on a dit, on fait attention. Mais j'ai la flemme de faire faire des trucs. Tu vois, genre là, j'ai la flemme. Après, j'avoue, je peux quand même mettre une petite pomme de terre au airfryer. Ça prend vraiment deux minutes à faire, ça. Enfin, 15 minutes le temps qu'elle cuise. Mais non, j'ai la flemme bien. Donc là, franchement, la courgette, elle est assez grosse. Donc, je pense que je vais la couper en deux. Ensuite, je prends un économe comme ça. Voilà, franchement, ça prend mais deux secondes à faire. Et là, je vous jure, là, ce morceau-là, là. Donc, avant, je le mets là. Je vous jure que c'est trop bon. Genre, je vous jure, le goût, il est trop bon. Mangez vos courgettes crues. Enfin, après, je dis ça, il y en a qui vont dire, mais je t'abuse, gros, on est au courant, tu vois. Mais la vérité, comme moi, on m'a jamais dit de manger une courgette crue. Donc, s'il y a jamais, il y a des gens comme moi. Ensuite, on met ça, de la petite mozza comme ça. Donc, vous retirez bien l'eau avant, bien évidemment. Je vous apprends pas à bouger de la mozzarella, quand même. Est-ce que j'en suis un niveau de flemme où j'ai la flemme de couper mes tomates cerises totalement ? Ensuite, on se fout du blanc de poulet. Donc, là, c'est l'équivalent de deux tranches parce qu'en fait, je les coupe en deux comme ça. Ce que je vais mettre, c'est deux tranches. J'y t'en caler une troisième. Soyons fous. Une troisième parce que j'ai quand même faim. Un petit Saint-Mauré. Moi, comme je vis seule, j'achète les Saint-Mauré en petits comme ça. Parce qu'en plus, comme vous le savez, je fais pas mal d'aller-retour. Donc, quand j'achète les gros pots, je les gâchais. Donc, en plus, je prends des petits comme ça et ça se conserve super longtemps et tout. Franchement, je vous conseille de fou, de fou, de fou. Donc, on se fait trois petites tranches. Franchement, le Saint-Mauré, c'est... Enfin, moi, j'aime trop en tout cas. Ah ! Franchement, là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment la tâche la plus longue. Donc, c'est vraiment un repas rapide. Et en dessert, genre, je vais prendre des petits Suisses. Des petits Suisses avec un tout petit peu de sucre. Parce que, bon, faut pas du tout diaboliser trop, tu vois, avec un peu de sucre de canne. Parce que les petites Suisses, ça tient bien au corps. Comme ça, franchement, j'aurais bien mangé quand même avant de dormir. Donc, voilà, en fait. Et genre, là, je vais me faire comme ça. Un petit sandwich. Voilà. Ça, je vous jure, j'aime trop. J'ai une tranche. La neuvième. Voilà. Dans tout ça, un peu de vinaigre balsamique. La base, la base. Et ça, c'est un peu de sel. Un sel de action. Sel et piment. Et aïe. Histoire d'oeufs. Et ça, les gars. Ça, les gars. C'est un girl dinner. Mais un girl dinner de qualité. Voilà. Franchement, ça m'a pris. J'ai fait en direct. Là, je suis à 11 minutes de vidéo. Après, c'est des trucs que j'aime. Si toi, t'aimes pas, tu vas dire, ouais, je mange pas moins d'auberman. La moindre z'arrière avec la courgette qui est croustillante. C'est trop bon. Et en vrai, de vrai, là, je sais que je vais me caler tout à l'heure. Oh là là. Et je vous jure que, déjà, je me suis fait un plat de fou. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est... Si vous cherchez à manger bien, trouvez des recettes qui vous plaisent et qui vous facilitent. Moi, c'est la clé. Si, à chaque fois, tu vas faire hyper compliqué, des trucs qui te saoulent à faire, tout ça, c'est pas tenable, en fait. Donc, voilà. Mais voilà. Et je préfère me faire un repas de la flemme comme ça qu'un gros plat de pâte avec des cordons bleus, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Bonne petite, bonne nuit. Ok, guys. Je suis trop contente que ce soit rangé ici. Franchement, c'est... Enfin, on vit. Le pire vit. Donc là, je me suis habillée en mode sport parce que je vais à la salle, il est 11h30. Ce matin, j'ai pas mal taffé en mode administratif. J'ai quasiment fini tout ce que j'avais à faire, donc c'est cool. Franchement, j'aime trop. C'est un petit ensemble women's best. Après, c'est pas ce qui maintient le plus la poitrine. Genre, je pense pas que je pourrais sauter, courir avec et tout. Mais après, les brassières qui maintiennent de ouf la poitrine, je trouve qu'elles font mal. Enfin, en mode ça te serre et c'est lourd, tu vois. Donc, les brassières qui maintiennent bien, moi, je prends les Adidas spéciales pour la forte poitrine. Enfin, je les mets que quand je sais que je vais courir, sauter, faire des trucs comme ça et tout. Mais si c'est pas le cas, là, je pense que au pire, je ferai de la marche inclinée, mais voilà. Bah, j'aime bien les brassières genre qui maintiennent quand même. Genre, j'ai pas les seins qui arrivent au sol, tu vois. Mais qui sert pas trop non plus. Boom ! Je suis encore un peu en remé, mais ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'hier. Hier, à la fin, je pouvais même plus respirer. J'avais l'aîné complètement bloqué et tout. Là, quand même, je respire bien. Voilà, donc ouais, partie. Je suis en retard en plus. Bon, les gars, du coup, la séance, c'est archi bien passée. Franchement, je suis archi contente parce que je trouve qu'en deux semaines, je sens que je m'améliore déjà. Bah, là, le cardio, par exemple, j'arrive à tenir archi, 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 archi content. Même là, par exemple, j'ai fait 20 minutes après mon sport des jambes. Franchement, avant, j'aurais jamais réussi, mais j'ai les cuisses en feu, mais je l'ai fait. Donc, je trouve que franchement, en deux semaines, je suis revenue quand même à un bon niveau. Juste au niveau des poids, pour l'instant, je soulève pas trop lourd pour pas m'abîmer le dos. Parce que moi, j'ai une scoliose et tout, tout ça. Donc, vraiment, c'est la santé et pas de blessure avant tout. Mais franchement, je suis archi, archi, archi fière de moi. En deux semaines déjà, là, comme moi, j'ai pas mal évolué. Et je pense vraiment que dans un mois, un mois et demi, je commencerai à grave ressentir la différence. Et franchement, je me préfère tellement comme ça quand j'ai un rythme de vie sain comme ça, où je mange mieux, où je vais à la salle et tout, que quand je relâche. Je préfère largement. Donc, bon, j'espère vraiment que là, on est bien parti pour que ça reste comme ça. Et voilà, quoi. Je vous jure, c'est tellement dur d'évoluer aussi bien que du côté professionnel, qu'en même temps, sans mettre sa vie perso trop de côté. Tu vois, je trouve que c'est trop dur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je suis contente parce que là, pour l'instant, on est bien parti. Donc, ça pète. Bref, là, je suis avec ma copine. Il faut aller dans sa voiture. On va aller à Itzala parce qu'on a archi faim. Et qu'il est déjà 14h. 14h. Hello, les gars. On est samedi. On est le 9 mars. Il est 13h39. Et les gars, je me suis lancée dans un big ménage depuis ce matin. J'ai filmé pour Insta et tout ça. Et c'est pas... En fait, ce matin, dans la coloc, dans le groupe et tout, il y a Maëva qui a proposé que cet après-midi, on aille marcher dans le centre de Bordeaux. Sauf que moi, je pensais que c'était demain. Je ne sais pas pourquoi j'ai capté demain. Et en fait, non, c'est là, là, dans moins d'une heure. Dans moins d'une heure, je suis en pyjama. Je ne suis pas lavée. J'ai les cheveux dégueulasses. Après, chez moi, c'est propre. Franchement, il ne manque plus que ma chambre. Après, ma chambre, c'est juste passer l'aspirateur, changer les draps et tout. Et le couloir, il y a des cartons de colis qu'il faut que j'aille descendre. Mais sinon... Sinon, sinon... Regardez comment il est paisible, mon bébé. Franchement, je suis assez fière de moi. Franchement, ça fait trop du bien. J'essayais un peu de limiter mes allers-retours à Paris. Là, je me dis que je vais essayer de m'y tenir et d'y aller que deux fois par mois. Et comme ça, mon mec aussi, il vient deux fois. J'espère que ça va se passer comme ça. Mais voilà, j'essaye de limiter à deux fois par mois. Et ça me fait vraiment du bien d'être plus longtemps chez moi. Justement, ça me laisse plus de temps pour m'occuper de ma maison. Prendre soin de moi, comme vous l'avez vu, etc. Et aussi, pour vous faire du contenu, je pense que ça va être mieux. Voilà quoi. Voilà. Parce que j'avoue que là, normalement, je devrais être à Paris. Je ne devrais pas être sur Bordeaux. Mais franchement, j'ai envie de... Enfin, je vous ai déjà fait part plusieurs fois de ça que je voulais limiter les allers-retours. Donc voilà quoi. Mais du coup, je parle. Alors que là, il faut que j'aille à la douche, que je me prépare vite fait. Et ce n'est pas grave, je ne me maquillerai pas. J'irai comme ça, on s'en fout. Sportif. Ok, guys. Bon, du coup, je ne savais pas comment m'habiller. Je suis habillée comme ça. Je me suis dit, why not ? Franchement, j'aime bien, en vrai. Je me fous avec ma dernière chaussette. Mais en gros, c'est un pantalon, là, que j'ai acheté chez Bershka, il y a deux semaines, je crois, deux, trois semaines, que j'aime trop. Franchement, je le trouve trop beau. Je l'ai pris en taille 42. C'est censé être un baggy. Bon, ce n'est pas trop un baggy sur moi. Mais franchement, j'aime bien parce qu'à la taille, il me prend assez bien, quand même. Et après, il est assez évasé en bas. Donc franchement, c'est bien. Avec un petit basic noir, une goutte sans manche et une casquette. Parce que vraiment, il fallait que je cache mes cheveux. Là, les pellicules, là, je vais retirer ma coiffure. Sûrement dimanche soir ou lundi. Ça dépend quand j'ai le temps. Et voilà, quoi. Et avec, soit je mets mes bottes beige, soit je mets mes hug. Je pense avec les hug, c'est trop confortable. J'ai besoin d'être comme fille, là. Non, mais en vrai, parce que je crois qu'ils ne sont pas encore partis. Non, mais en vrai, je refais juste un plan, là. Mais franchement, j'ai... Je suis choquée du look. J'aime trop. Je suis trop contente, j'aime trop. Purée limite, dommage, je ne suis pas maquillée. J'aurais bien fait une photo, je vois. Le charisme, du coup, je suis arrivé, je suis toute seule. J'aurais le temps de faire mes sourcils. Vraiment, et quand je vous dis, je me suis maquillée que le bas. C'est-à-dire, j'ai vraiment juste mis du fond de teint sur mes joues. Un peu d'anti-cerne, un peu de poudre, du blush et un gloss, voilà. D'ailleurs, un gloss repuie pour qui me tue les lèvres. Je n'avais pas du tout le souvenir qui était aussi fort. Mais franchement, pour un make-up que j'ai fait en vraiment 3 minutes et demie, c'est carré. C'est carré. Regardez la petite vue. C'est vrai que je ne sors vraiment pas beaucoup dans cette ville. Mais petite vue sympathique, non ? Donc voilà, en plus, ils ont une nouvelle voiture. J'ai trop hâte de la voir. En tout cas, let's go. Je les attends. Sur mon tel, rosé, tranquillou. Audi sur nous. Sur nous. Ça a du connaissant. Ça va ? On est là et toi ? Oui, franchement. Incroyable. Ah oui ? J'aime trop. Si bien, mon petit bébé. Franchement, bien familial, mais bien... Là, tu as les parkings, j'avais bien chaud, j'étais comme. J'espère. C'est du con, je sors. Tranquille. Ok, guys, je vais clôturer le vlog ici. Encore merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour rappel, merci encore à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous recherchez un service VPN pas cher et hyper efficace, n'hésitez pas à passer par eux. C'est une application qui va vous permettre de protéger vos données et surtout avoir accès à plein de contenus pour seulement 2 euros par mois. Donc voilà, c'est sans risque. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vous mets tout en barre d'infos. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Oh yeah, follow, 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 follow me, follow.